Musique Eh ben, heureusement que les images des frères Falke sont belles, parce que moi là je suis vraiment limite nerveuse breakdown avec ce mauvais temps. Eh, vous savez quoi ? Restons dans le thème de l'eau et de la pluie, avec un Belge, Jonathan Van Brock, alias Milo. Et ça, ça fait beaucoup d'eau. Milo. La scène, c'est une bête qu'il faut apprivoiser pour toi ? Ou c'est un espace conquis d'avance ? Comment est-ce que quand tu montes sur scène, tu sens la chose ? C'est pas la même chose quand tu montes la scène à Paléo, à Gürtel Festival, ou un scène qui est plutôt pour 400 personnes. Bien sûr, c'est un peu différent, mais c'est toujours un peu la même, un mix d'adrénaline, de nerfs. Quand tu es nerveux, un peu nerveux comme ça, d'anxiété, c'est clair. Mais surtout l'impatience, toujours avec moi et mes cinq musiciens, c'est toujours les 30 minutes avant le concert. C'est pas super, mais quand on est sur scène, c'est magnifique. Mais tu aurais peur de trop tourner quelque part et de perdre cette énergie, cette envie ? Parce que ça peut être lassant aussi. On dit toujours que la vie sur la route, elle est magnifique, mais c'est pas que ça aussi. C'est aussi de la fatigue, il y a beaucoup de kilomètres. Est-ce que tu as peur de trop faire ? Pas encore. Et puis avoir la même énergie ? Pas encore. Mais bien sûr, on a commencé avec cette collection de chansons il y a deux années et demie et on jouait les mêmes chansons. Bien sûr, on a changé de version et il y avait de nouvelles chansons, mais bien sûr, cet été, mais on sait que c'est l'été final de ce album, donc c'est motivant. Et de nouveau, c'est ma première fois ici à Nyon et à Paléo, donc pour moi, c'est toujours que j'ai besoin de focus, de faire la concentration, parce que je sais, ils ne m'ont jamais vu. Donc même si j'ai déjà joué les chansons pour plus de trois années ou deux années, c'est égal, parce que pour moi, je vais les chanter comme la première fois, parce que je sais, c'est ma première fois ici. Et ça, j'ai le bonheur de pouvoir jouer, pas seulement dans mon propre pays, Belgique, mais aussi comme ici en Suisse, ça m'aide beaucoup. Mais je n'ai pas vraiment, bien sûr, je suis un peu fatigué depuis six mois, depuis deux années déjà, mais je vais prendre le temps pour me reposer en octobre pour quelques mois. Et c'est vraiment un peu jouer live. Tu ne peux vraiment jamais jouer trop parce que c'est quoi ? Une addiction ? Une addiction, c'est une addiction, oui. Vraiment l'énergie que tu reçois d'un public, c'est même si je suis fatigué, demain je veux de nouveau, de nouveau.